Acte chapitre 13 Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, Simeon, appelés Nicher, le suce de Sirène, Manahen, qui avaient élevé avec Hérode les Tétrarques et Saul. Pendant qu'ils servaient les seigneurs dans leur ministère et qu'ils gênaient, le Saint-Esprit dit « Mettez à partie Barnabé et le sort pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Que Dieu vous bénisse, vous pouvez vous asseoir. Quand j'ai demandé qu'on puisse donner le programme de télévision, il y a une raison. J'étais à Rio Grande-Doussou et on allait avoir culte là, une campagne d'évangélisation. Et un frère est venu me chercher à l'hôtel où j'étais pour m'amener là où il y avait la campagne. Et ce frère-là m'a donné un témoignage. Il a dit « Peut-être que vous ne me connaissez, vous ne savez peut-être pas comment je suis venu dans le message. » Il m'a dit d'une manière spontanée. J'ai travaillé pour une entreprise et j'étais changé de tour. J'ai commencé à travailler la nuit, alors je n'avais pas le temps d'aller dans le culte de mon église. C'était une église dénominationnelle, Pentecostal. Alors, comme je n'allais plus dans le culte, je suis arrivé et j'ai entré dans mon ordinateur pour chercher une prédication. Et je commençais à regarder une des deux prédications. Et je commençais à accompagner le culte qui était mis à l'internet. Et j'accompagnais ce culte. Et je suis arrivé dans une conclusion que j'allais aller vivre à João Pessoa. Alors, il a dit, j'avais pris une décision d'aller à João Pessoa pour aller dans ton église. Il a dit que moi, j'étais déjà prêt pour aller à João Pessoa. Et j'ai regardé un culte que tu as dit que tu viendras à Port-Alegre pour faire une campagne. Alors, je ne savais pas qu'il y avait une église à Port-Alegre. Je ne savais pas qu'il y avait un programme à Port-Alegre. Il a su le message à travers un culte à l'internet. Il a regardé le programme. Et il est là. Et il est un diacre maintenant chez le pasteur Orberry. Vous voyez que si nous ne parlons pas, beaucoup de gens sont perdus dans le monde sans direction. Alors, l'internet, c'est un travail qu'on n'a pas l'idée ni comment mesurer le travail que nous avons. C'est pour cela que je voulais que dans nos cultes, qu'on puisse mentionner le programme comme nous sommes de bons citoyens brésiliens et nous avons le bon habitude de ne pas continuer les choses et comme moi aussi. J'ai dit, mais pourquoi le frère Francisco n'est pas venu donner le communiqué? Il a dit non, on a déjà changé. Même le communiqué qui vient d'être donné maintenant, on n'a pas cité le programme de télévision du Natal. De forme que l'on doit entendre. Une minute que le frère Francisco va commencer à parler. Je voudrais aussi te demander, frère Léon, que vous puissiez aussi lire la Bible de manière à respirer, à ne pas lire de manière rapide afin que tous les gens puissent s'accompagner. De forme que... C'est le bon pour nous tous. Je sais que des fois, c'est l'habitude de faire le... Le frère Branham a... Le frère Branham a dit, « Ma parole, c'est la parole d'un homme. Elle peut... Elle peut faillir, mais ça, c'est la parole infaillible de Dieu. C'est la chose principale du culte, c'est la parole. » Le frère João Zévedo, s'il vous plaît, venez ici. Je voudrais... communiquer officiellement. J'ai dit ici, dans notre culte de dimanche, possiblement, que j'avais commis beaucoup d'erreurs dans ma vie. J'ai déjà commis beaucoup d'erreurs. Et des fois, on commet... On fait des négligences dans les Écritures. Et des fois, on fait des choses sans comprendre. Et j'ai dit le dimanche que je ne ferai jamais. Je vais mettre ma main sur quelqu'un sans la participation de l'Église avec des gènes de prière. Car ça, c'est extrêmement biblique. même que personne n'ait appelé au ministère parce qu'il est ami du pasteur, parce qu'il sait parler ou avoir quelque chose de cette nature. Je pense que cela, même pour être diacre, même pour le ministère de la parole, et l'Église est souveraine. Je crois que Dieu a toujours travaillé à travers le corps qui est son Église. Non, seulement à travers un homme. L'Église a la tête, mais l'Église doit faire partie des décisions de l'Église. Alors, le frère João a travaillé avec nous ici à l'informatique. C'est un bon garçon qui, comme n'importe quel être humain, il est soumis aux erreurs. Et nous avons eu un jantar, une soirée ici, et le frère João a demandé la parole pour dire qu'il proposait de recommencer tout. Il a demandé pardon à tous les frères qui étaient là. Il y avait au moins 140 frères. Il voulait recommencer, il voulait une opportunité de faire les choses de manière correcte pour Dieu. et ça, c'est une chose très bien, car s'il y a quelqu'un qui n'a pas le pardon à donner, c'est le diable. Mais n'importe qui qui est ici, j'ai trouvé intéressant, un frère m'a envoyé un WhatsApp, ma femme était en train de lire, et ce frère-là a dit « Lucifer, c'était l'unique l'ange qui arrivait près de Dieu. Il ne se sentait pas impier, il se sentait saint, il n'avait même pas besoin de se courver devant Dieu. Arrêtez-vous un peu, cherchez à venir près de Dieu pour voir que vous êtes vraiment une poubelle. » Aujourd'hui même, aujourd'hui même, le frère Francisco qui a fait cette photo de Jésus, là, je l'ai mis dans ma salle, à ma maison. Je vais dire une chose. J'ai dit « Je ne parlais pas avec ce papy-là. J'ai dit « C'est une photo. » Mais quand je me suis mis devant ces photos, je me suis mis là, devant une photo, j'ai dit « Oh, comment je voudrais avoir le caractère, la puissance et l'équilibre que ce garçon avec 33 ans avait. » Un homme avec 33 ans a changé l'histoire de l'humanité. Il a fait le monde reconnaître qu'il n'y a jamais quelqu'un qui a piétiné de la terre un caractère comme lui. L'équilibre, la posture, la... Et je me sens vraiment, je me sens honte. Je parle, c'est là, du cœur ouvert. J'ai eu 60 ans, j'ai rempli de faiblesses. 60 ans avec une vie déséquilibrée, j'ai fait des choses, j'ai honte. En réalité, qui a déjà passé des 33 ans ici? Tu n'as pas honte de ta vie, non? Il y a beaucoup de choses que vous faites aujourd'hui de manière inconstante. Alors, je me suis arrêté, je me suis dit, ce caractère de Jésus est en disposition pour être donné à nous, pour être transféré. quel caractère, quelle personnalité. Mais Lucifer, il arrivait près de Dieu, excusez-moi l'expression, j'ai déjà prêché sur ça. Le frère Tomer, il y avait dans un quartier de soldats, un cab, un capitaine, et il y avait un monsieur là qui était plusieurs années comme soldat et un coronel lui a dit allons changer ce monsieur, augmenter ce grade. on dit allons le mettre comme capitaine mais c'était le meilleur soldat qui était dans le quartier. Il était portuel, il était exemplaire. Après l'avoir donné une promotion comme capitaine, alors quand le capitaine a passé, il n'a jamais donné la continence à son. Il n'ait donné plus de la continence avec personne, même avec le sergent, le capitaine, le supérieur, tous. Alors, le capitaine a dit général, qu'est-ce qui est arrivé ? Vous avez donné une promotion à cet homme-là, il a changé la tête, il est totalement différent, il arrive quand il veut. Il dit allons l'appeler ici. Alors, on l'a appelé. Il dit qu'est-ce qui est arrivé avec vous ? qu'est-ce qui arrive ? Le sergent est venu de réclamer, le capitaine est venu réclamer, tu passes devant d'autres, tu ne donnes même pas la continence. Il a dit au général, pourquoi toutes ces choses-là entre nous les graduer ? on n'a pas besoin de toutes ces choses-là. Mais je pense que Lucifer était comme ça. Il arrivait auprès de Dieu et tous les anges se prosternaient. Ils disaient « Bon, je suis plus beau, je suis l'ange de la lumière. Qui m'a fait comme ça, c'est lui, alors pourquoi je dois me couver devant lui ? » Ça, c'est l'esprit de Lucifer. Mais c'est comme ça. N'importe quel être humain, la personnalité, l'équilibre, je voudrais demander ici qu'il y a quelqu'un qui veut le caractère de Christ ici, la vie de Christ, qui a le désir d'être comme Christ, honte d'avoir de faire des choses mauvaises. Alors, nous avons un grand défi. On a un travail à Natal par la grâce et la miséricorde de Dieu. Marc, le frère Marcus, m'aide beaucoup. Il est une représentation de cette église. derrière moi avec quand il y a eu la mort du pasteur Moïsès à l'église de Maceo, qui est à 350 kilomètres de distance. Il y a des frères qui sont là. en réalité, on a besoin que quelqu'un de l'église qui travaille avec nous puisse être là accompagné ses frères. Principalement, comme nous avons mis des frères là, on aura besoin de continuer ce travail-là, Maceo. j'ai parlé avec le frère Marcus. Il a dit qu'on a une grande difficulté. À Natal, on n'a pas quelqu'un qui nous a pour accompagner le frère. Le frère Marcus est rempli de compromis. Moi aussi, je suis rempli de compromis. Alors, il y a une vide là. Vous voyez, là, à Natal, il n'y a personne pour arriver près de Jean là-bas. Mais même comme ça, le frère Marcus est une représentation de l'église. Alors, mes véniles au cœur, je parlais avec le frère João, je lui ai demandé s'il était disponible à aller à Maceo pour être là, pour aider ses frères, accompagner, faire la visite aux nouvelles personnes qui arrivent. enfin, organiser, il sait ce que je pense, comment je fais les choses, il a travaillé avec moi, il connaît tout. et il m'a dit qu'il a un cœur, il est avec un cœur disponible pour faire ça. Mais moi, je ne veux pas l'envoyer sans parler à l'église, sans demander à l'église d'accompagner cela avec des jeunes et des prières. Parce que c'est une irresponsabilité pour lui et une irresponsabilité pour nous ici. Une responsabilité d'accompagner avec nos prières et sa responsabilité c'est honorer, c'est compromis et honorer l'église aussi. Alors, cela d'une manière fait de nous que nous puissions alors je voudrais c'est un culte de prières qui pensent que la prière c'est simplement « Seigneur, aide-moi à payer mes comptes. » On a un sujet très important qui est le royaume des cieux. Alors, je voudrais que vous puissiez vous mettre debout et que vous puissiez se mettre debout un peu et je voudrais vous demander que dans tes prières de chaque jour on doit chercher un signal de Dieu car si le Saint-Esprit a dit séparé Barnabé et Paul ils ont gêné et quand ils ont mis la main ils l'ont envoyé. Vous me comprenez? Je veux je veux faire la chose faire la chose comme il y a dans le modèle le reste c'est avec Jésus. S'il vous plaît sans hypocriser vous allez prier afin que Dieu puisse diriger ces garçons dans sa vie là à Masséon. si Dieu le veut à Masséon alors prions que Dieu puisse marcher les choses allons fermer nos yeux allons lever nos mains et notre âme jusqu'au trône de la grâce. Dieu créateur du cieux et de la terre connaissait tes cœurs tu connais le lendemain comme tu connais hier tu es le même hier aujourd'hui éternellement et ce que nous voulons faire c'est le meilleur pour ton peuple et ce que nous voulons te demander est que tu puisses diriger ce projet si cela est en inspiration dans mon cœur afin que cela puisse être de bénéfice pour ton Église alors que le Seigneur nous confirme cela avec des signes de Jésus Christ ressuscité de la même manière que Jidéan a demandé au Seigneur des signes et que la laine puisse être sec nous demandons que tu puisses confirmer aussi que si ce projet vient de toi si cela est ta volonté parfaite alors je prie afin que tu puisses capaciter ce cœur et que tu puisses ouvrir le chemin que tu puisses ouvrir les portes et que tu puisses faire que les choses puissent arriver dans ce que nous croyons Père si ce n'est pas aussi ta volonté tu es là et Seigneur que tu puisses prendre soin de la famille de ce frère je remets cette famille entre tes mains au nom de Jésus ensemble avec cette Église tout entre tes mains et je sais que l'Église à Campina Grande à Récif et d'autres parties sont en train de prier et demander Seigneur Jésus ne nous laisse pas faire rien de mauvais nous voulons ta présence et ta confirmation dans chaque chose que nous allons faire c'est ainsi que nous te prions au nom de Jésus Amen vous pouvez dire Amen Amen cela veut dire que cela soit ainsi que Dieu vous bénisse que Dieu vous bénisse François que Dieu s'enlue vous pouvez vous asseoir J'ai trouvé très importante une question qui m'a été faite vous pouvez continuer et ici j'ai trouvé opportun une question qui m'a été faite sur le pousseau chapitre 4 je veux dire je veux vous dire une chose ici mais une fois que nous puissions maintenir nos cœurs ouverts je pense que un homme est allé chercher le frère un homme est allé chercher du travail et là on lui a demandé où est ton gomme il a dit je n'ai pas besoin de gomme j'écris très bien alors il a dit si tu ne fais pas d'erreur ici tu n'es pas important tu n'es pas utile dans cette entreprise vous voyez Dieu aussi ne nous a pas abandonnés à cause de nos horreurs alors je pense que ça c'est la chose c'est un sentiment qui doit être dans nos cœurs Amen Quelqu'un m'a dit ceci Vous pouvez m'expliquer le psaume chapitre 4 quand le psaume dit dans le verset 4 Sachez que l'éternel s'est choisi un homme pieux l'éternel attend quand j'ai clé à lui tremblez ne péchez point couchez puis taisez-vous Viens ici Frère Francisco Louvado seja Deus Ele está mais vendido do que estou encontrando só o salmo verset 4 ouve-me quando clamo a Deus da noite 4 4 perturbai-vos e não pequei falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos então perturbar se tem tantas coisas que nos perturba mais uma perturbação que não leva você a pecado tudo é como iraibos e não pequeis voyez nous tous nous sommes perturbés par des dettes par des par des voisins qui é qui é déjà perturbés ici nous tous la Bible la Bible dit parlez-en vos coeurs sur votre couche puis taisez-vous allons prendre un autre fré qui est perturber et ne pencher pas ne pêcher pas c'est quand vient de penser de vouloir pêcher quand le prophète a dit que notre pensée c'est un endroit de bataille alors laisse moi expliquer un peu frère francisco a bien commencé je pense que le frère francisco est né au mois de février si vous prenez le vexé antérieur vous allez voir que il y avait quelqu'un qui a mené une perturbation alors le frère francisco a commencé avec une ligne en disant que les problèmes de la vie nous fait nous perturbe mais si les problèmes qui nous perturbe ne sortez pas de nos bouches si tu ne commentes pas cela si tu ne libères pas des choses qui créent des pressions sur vous la première chose que vous faites c'est parler et quand vous parlez d'une perturbation qui est sur vous normalement vous parlez déjà en colère vous parlez en réclamant vous ne remerciez pas il y a quelqu'un qui est perturbé qui dit grâce à dieu pour ces perturbations alors je vais lire avec vous jacques chapitre 3 tout ceci forme en nous un caractère car je vais vous dire nous vivons une époque que les gens réclament de tout sans raison tout ce qui existe est toujours motif d'une réclamation je me souviens ça je me souviens parfaitement que les gens avaient deux habits simplement je me souviens que les habits des hommes c'était c'était ou soit un kaki ou un bleu et les femmes ne faisaient que changer le tissu des habits mais c'était le même modèle aujourd'hui il y a tellement des habits où les gens font des combinaisons le frère Branham a dit que je vois ma femme qui dit que je voyais ma femme disait je m'habille mais ça ne combine pas avec ma jupe le frère Branham a dit si ma femme me laisse je vis à l'église de n'importe quelle manière ma femme a déjà fait rentrer plusieurs fois car la ceinture n'était pas comme alors j'ai tiré des fois la ceinture parce que ça ne combinait pas avec le soulier les gens ne sont pas heureux avec ce qu'ils ont s'il a deux habits des hommes c'est peu encore réclame s'il y a une voiture une vieille voiture réclame de la maison réclame de saleur réclame de tout je pense qu'il y a peu de mariage où le couple se réclame vous voyez vous allez voir le garçon faire tout pour la femme et pour la famille et la femme continue à réclamer je voudrais qu'il soit comme ça le monsieur fait déjà beaucoup il y a un esprit de réclamation c'est un esprit qui existe et normalement je bats sur ça depuis la semaine passée je vous je parle sur ça que les gens ne savent pas être les gens ne savent les gens n'ont pas la gratitude dans leur coeur tout ce qu'il y a c'est l'ingratitude personne ne remercie pour quelque chose oh c'est une chose incroyable alors ils prêchent, ils prêchent, ils prêchent j'ai parlé le dimanche ici des fois ça nous donne la volonté de faire une lame attention et vous allez voir quelqu'un fait non ennève chose pour quelqu'un et simplement parce qu'il manque une chose et tout tout est oublié tout est jeté à l'eau c'est une chose incroyable j'ai réussi on a passé 45 minutes sur le téléphone le frère avait fait tout le frère m'a appelé il a réclamé l'autre frère a fait ceci ou l'autre chose mais quand il a fait des bonnes choses pourquoi vous ne remerciez pas Dieu à cause de ça quand vous apprenez à fermer votre bouche quand la perturbation de la vie ne te fait pas parler pour réclamer je vais rentrer ici je suis sûr de ce que je suis en train de vous dire la figure c'est ça la figure c'est ça Dieu a attiré le peuple d'Israël en Egypte et Paul a dit la même chose vous voulez voir il y en a le temps dans le chapitre 13 de la première lettre Actes, chapitre 13, Paul a dit ceci. Paul, il nourrit près de 40 ans dans le désert. Dites-moi, combien de fois Dieu a supporté tes habitudes mauvaises ? Dieu a supporté. La grande vérité, c'est ça. Le frère Léon a dit comment Dieu nous aime. Dieu supporte les êtres humains. Tout ce que Dieu fait, il réclame. Si ça pleut, les hommes réclament. Si ça ne pleut pas, les gens réclament. Si simplement passer une semaine, ça peut être une petite pluie et les gens commencent à réclamer. « Oh, je vais. Oh, mes habits, la maison, ceci, il pleut beaucoup. Oh, laisse que le sol puisse briller, vous allez voir. Oh, je ne supporte pas. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Il n'y a rien que Dieu fait que les gens s'arrêtent pour dire grâce à Dieu. Rien. Alors, les pressions et les problèmes, nous en avons beaucoup. Mais est-ce que nous apprenons à fermer la bouche ? Parce que je pense que Dieu veut que vous puissiez fermer vos bouches. Je pense que Dieu veut que vous puissiez fermer vos bouches. Et ayant détruit cette nation au pays des canards, et pour nous qui, ça c'est la grande vérité, nous n'avons aucun mérite pour arriver au ciel. Il n'y a rien de bon que nous avons fait qui nous justifie que nous puissions entrer dans la vie éternelle. Dieu est très bon. C'est vrai ou ce n'est pas vrai ? Vous supportez parce qu'il est tellement bon. Tu sais combien de nations seront détruites à cause de ces petits gens ? Tu sais combien de gens qui seront l'ancienne affaire et vous avez l'opportunité d'être sauvés ? Vous pensez que Dieu n'est pas en train de répéter l'histoire devant nous ? Quelqu'un est en train d'être abandonné afin que vous puissiez avoir la vie. Et après cela, vous voyez, il accorda le territoire qu'on propriété. Après cela durant quatre cent cinquante ans environ, il leur donnait de jus jusqu'au prophète Samouin. Il demandait alors un roi. Quand il ouvre la bouche, il parle, il parle, il parle, et tout ce qu'il parle est mauvais. Vous voulez savoir ? Quand vous allez vous perturber que vous n'allez pas pécher, c'est quand vous allez apprendre à fermer vos bouches. Pourquoi la Bible dit que Christ a été enlevé comme... Christ a péché quand il a été amené pour être mourir. Il n'a pas réclamé de pilates, de rhodes ou de fouets. Il n'a réclamé absolument de rien. Il n'a réclamé absolument rien du tout. Sa bouche était fermée. Ma mère disait, la bouche fermée, la moustique n'entre pas. Et Samouin te dit, parle dans ta bouche. Mais ferme ta bouche. Si vous n'arrivez pas à supporter votre bouche, je vais vous donner un remède. Je te donne un médicament. Dieu a un groupe d'anges pour fermer ta bouche. Dieu a des anges pour fermer ta bouche. Afin que vous puissiez fermer votre bouche. Son ministre, sachant que ça, c'était la condition de l'homme, il a dit, mets des anges pour garder ma bouche. Mets des anges pour garder ma langue, pour ne pas rester parler, parler, parler. Prêtez attention et réponds-moi avec sincérité. Je ne dis pas hier, je dis aujourd'hui, beaucoup de choses qui sont sorties de bouche, c'était bon ou mauvais. Des fois, vous voulez savoir une chose ? Profite de ta vie pour parler de bonnes choses. Qu'est-ce que j'ai à voir si Eduardo Cunha a été cassé ? Je sais qu'il a été cassé, mais qu'est-ce que je n'ai à voir ? Je vais perdre mon temps pour parler. Non, c'est un voleur, c'est un homme cortible. Écoutez-moi ici, qu'est-ce que vous avez à voir avec sa vie ? Non, il voulait la nation, il voulait la nation. S'il a volé, Dieu va te donner ? Tu crois que si tu as été volé, si quelqu'un te vole et tu remets cette cause-là au grand juge qui est Dieu, tu peux être sûr. Celui qui t'a volé, il ne sera pas béni. Et sois-en sûr que Dieu, le grand juge, va mettre dans ta main beaucoup plus que ce qu'on t'a volé. Maintenant, voilà, ça c'est le grand problème, frère. Nous voulons qu'un Dieu Saint puisse entrer dans nos immoralités. Je vais prier que Dieu puisse aider. En quoi ? On sait que vous êtes en train de vous bagarrer. Vous pensez que Dieu va entrer dans une saleté pareille. Dieu reste bien loin, éloigné. C'est pour ça la recommandation de la Bible, c'est, ça a toujours été comme ça. Donne ton chemin à lui, confie à lui et tout. Tout, c'est tout. Excusez-moi, ne vous enfoncez pas pour moi. Je pense que la majeure partie de nous, nous ne croyons même pas en Dieu. Parce que si réellement on croyait, on allait vivre différent. Parce que même s'il y a des problèmes, il est au contrôle. Celui qui croit en Dieu. Oh, on m'a volé, on m'a fait ceci, on m'a fait ceci. Ça c'est une opportunité afin que vous puissiez donner ça à Dieu. Oh, tu as perdu la chance, tu as perdu la chance de Dieu entrer pour montrer de quel côté il est. Un homme-là connaissait tous les problèmes de l'Église. Il a dit, je n'irai pas à l'Église. Parce que ce sont des hypocrites. Le frère Bonhomme a dit, toi tu es le premier hypocrite. Je vous dis ici, ici, l'Église ce n'est pas l'endroit des bonnes personnes, c'est l'endroit des gens mauvaises. Un hôpital, personne ne va à l'hôpital en bonne santé. Vous voyez, tu vas à l'hôpital parce que tu es mauvais. Et nous venons ici parce que nous sommes pleins de défauts. Et le jour que vous allez penser que vous êtes bon, d'autres ne sont rien, alors vous êtes le diable. Tu arrives près de Dieu, tu dis, oh, il y a des gens qui sont comme ça. Oh, je suis comme ça. Il a fait aussi le Lucifer de la manière. Nous allons lire Jacques maintenant. Il est le nom du Seigneur. Il est le nom du Seigneur. Je sais te donner l'opportunité pour prier. S'il y a quelqu'un qui a besoin de religion des anges, cette nuit, enfin, que tu puisses arrêter de parler beaucoup, tu peux lever ta main et dire, Seigneur, je viens te demander miséricorde. Mets un ange dans ma bouche. Allons voir Jacques chapitre 13. Acte chapitre 3 au verset 2. Nous brochons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un les broche point en paroles, en paroles, non, ce n'était pas avec le regard. Ici, on ne parle pas de regard, on dit avec paroles. Parce que ceux que vous ne pouvez pas, des mauvaises pensées viendront de toute manière. Si tu fermes ta bouche, cela rentre là où il vient. Et vous discernez que cela va te faire pécher, même si c'était une perturbation. Tu dis ou tu es arrivé en retard. Sors ! J'aime ça. Parce que nous avons étudié cela la semaine passée. Le comportement de Jésus. L'ange Michel pouvait dire, il a dit, « Le Seigneur te reprend. Voyez ce qui sort de ta bouche. Regardez ce qui sort de ta bouche. Ce n'est pas seulement ici, mais là où vous marchez. qu'est-ce qui sort de ta bouche ? » Les gens ont besoin de s'arrêter. Les gens ne remercient Dieu absolument pour rien. « Passe les comptes ! Fique desempregable ! » « Oh, je gagne peu. Alors, reste sans rien. » « Oh, les omnibus, je suis ici. » « Il y a 30 minutes, alors on va à pied. » « Va à pied ! » « Mais c'est tout pour parler. » « Vous parlez tout. » « Vous parlez de l'eau, de l'énergie, de la femme. » « Vous réclamez même de la nourriture. » « Nous avons fait cette construction. » « Nous avons fait cette construction. » « Dans la construction de l'autre tabernacle, il n'y avait aucune soeur pour préparer pour nous. » « Un frère-là, du récif, s'est levé bien le matin et préparer pour nous. » « Et le père de Théomé, du frère Théomé, venait avec du jus, du papier. » « Jérimoum, jérimoum, batata, repolho et chouchou. » « Dans la même pannella. » « Ils botava le feijão. » « Ils botava chaque, ils botava le mocotó. » « Ils cozinnava aquilo. » « Je vais vous dire une chose. » « Une fois, ma première femme était restée en colère avec moi. » « Parce que je n'ai rentré pas à la maison pour manger. » « Et si le soeur préparait les salades, les macarons ? » « Et les gens commencent à égrammer. » « Y a qui de poulet, y a qui de poulet, y a qui de poulet. » « Pour moi, tu peux préparer le poulet tous les jours pour moi. » « Pour moi, y a pas de problème. » « Je ne réclame de rien. » « Une picanha assada peut venir. » « Qu'est-ce que tu te demandes ? » « Tu n'en comes beaucoup parce qu'elle est engolée. » « Mais c'est comme ça. » « Amen ? » « Oui, oui, oui. » « Couscous avec batata. » « J'ai parlé. » « J'ai parlé. » « C'est comme ça. » « Amen ? » « Mais le pauvre, vous n'êtes pas satisfait. » « Vous êtes satisfait avec ce que vous avez mangé aujourd'hui ? » « C'est vrai de grâce à Dieu que le pain était dans ma maison aujourd'hui. » « Si quelqu'un ne branche pas en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. » « Je doute que si quelqu'un a déjà discuté, a déjà bâti sans premièrement discuter. » « Vous êtes ceci, vous êtes ceci. » « Qu'est-ce qui sort de ta bouche ? » « Si nous mettons la mort dans la bouche de chez vous pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. » « Qui même des navires qui sont si grands et qui poussent des vents impécieux sont dirigés par un très petit gouverneur au gré du pilote. » « De même, la langue est un petit membre. » « Il est recevante de grandes choses. » « Voici comme un petit feu peut embrasser une grande forêt. » « La langue aussi est un feu. » « C'est le monde de l'iniquité. » « C'est le monde de l'iniquité. » « La langue est placée parmi nos membres. » « Suyant tout le corps. » « Et enflamme le cou de la vie. » « Etant elle-même enflammée par la géhenne. » « C'est par l'enfer au policiel. » « Vous voyez d'où vient ce qui fait parler ta bouche ? » « Où est-il parler ? » « Où ça vient ? » « C'est Dieu qui vous pousse à parler ? » « C'est Dieu qui vous pousse à réclamer ? » « C'est Dieu qui vous pousse à murmurer ? » « Alors arrête-toi un peu. » « Imagine-toi comme ça. » « Il y a tiré Israël de l'Égypte. » « Le peuple ne méritait pas, mais tu peux être sûr de ce que je veux dire. » « Tous ceux qui murmuraient n'ont pas entré dans la terre des canards. » « Si vous voulez dire en n'importe quelque chose dans ta vie, change cette bouche. » « Lerme ta bouche. » « Dieu ne peut pas aider quelqu'un. » « Parle ! » « Vous voyez, Dieu va dire, tiens, tiens, parlez-je. » « C'est ce que j'ai dit. 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 » « Le frère Branham dit, dans l'âge de Sardis, il a dit, le diable c'est le grand... » « Il sait très bien parler. » « On ne peut pas gagner le diable dans le discours. » « J'ai un ami qui est arrivé près de moi. » « Elle a dit, ma fille... » « Prêtez attention. » « Ne perturbez-vous, mais fermez vos bouches. » « Parlez sur vos lits. » « Taisez-vous. » « Béni soit le nom du Seigneur. » « Pour arriver à la stature d'un homme parfait, vous devrez fermer vos bouches. » « Pour arriver à la stature d'un homme parfait, vous devrez fermer vos bouches. » « Je vais rentrer ici. » « Je vais rentrer ici. » « Je dois vous dire que c'est là. » « Vous allez comprendre pourquoi tes prières ne sont pas répandues. » « Parce qu'on ne tire pas l'eau douce et salée dans la même source. » « Vous avez une langue qui est enflammée par l'enfer. » « Et quand vous allez demander à Dieu, » « Elle dit, on ne tue pas l'eau salée et douce dans la même fonte. » « Que les diables ne marchent pas ensemble. » « Tabou, c'est pour le mal, c'est pour le péché. » « Et vous vous dites, oh... » « Il a dit, oh, pitié de moi, je suis un homme de langues impures et j'habite auprès des gens de langues impures. » « Il y a encore de Séraphin pour... » « Je pense que le jour du Pentecôte pour changer la vie des gens... » « Qu'est-ce qui ont été faits ? » « C'était des langues de faits. » « Ce qu'on a besoin, c'est vraiment besoin de nos langues de faits pour passer sur nos langues. » « Écoute-moi quand j'écris, oh Dieu... » « Écoute-moi quand j'écris, réponds-moi, Dieu de ma justice. » « Si vous êtes certain, et tu es en train d'être injusticé, et si ta bouche ne parle pas, confie à Dieu, Dieu va t'aider. » « Sois calme. » « Parle dans ton lit et tais-toi. » « Laisse le temps pour voir. » « Dieu va écouter ta prière. » « Dieu va répondre ta prière. » « Mais au cas au contraire... » « Quand je suis dans la détresse, sauve-moi, répète-toi de moi, écoute ma prière. » « Fils des hommes, jusqu'à quand ma gloire serait-elle outragée ? » « Jusqu'à quand aimerez-vous la vanité ? » « Cherchez-vous le mensonge ? » « Sachez que l'Éternel s'est choisi un homme pieux. » « L'Éternel attend quand je crie à lui. » « Il y a quelqu'un ici qui pense réellement que Dieu t'aime, que Dieu t'a choisi. » « Vous pensez que Dieu ne peut pas confier à vous ? » « Mais Dieu veut que vous puissiez le confier à lui aussi. » « Oh, je confie en Dieu. » « Mais Dieu ne peut pas se confier à vous car vous ne faites que des choses mauvaises. » « Si, oh frère, oh frère, voyez ce qui est le caractère de Jésus. » « Et ainsi nous pouvons être appelés chrétiens. » « Ou seja, imitateurs de Christ. » « Imitateurs de Christ. » « Au feu du sacrifice, Sous-titrage, c'est le cas. » « Sous-titrage, c'est le cas. » péché. Sachez, tremblez et le péché point, parlez-en vos cœurs sur votre couche, puis taisez-vous, écoutez cette voix qui dit, attention avec ce que vous parlez. Dieu se fatigue de goûter ce genre de choses. Donnez le sacrifice de justice, voyez la recommandation, et confiez-vous à Dieu. Ça c'est encore une demande. Dans un culte de prière, il y a quelqu'un ici qui a n'importe quelle nécessité qui se sente injusticié dans une situation. Il veut rentrer à la maison avec ce désir dans son cœur de ne plus parler de succès. Si quelqu'un vient te demander, te dit, c'est un sujet déjà résolu. Ce que je trouve de grave au milieu des gens, les gens ne savent pas résoudre les choses. Des fois, j'écoute les couples. Si nous mettons, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. J'ai oublié que ce qui est arrivé là, alors soit avec tes problèmes, résoudre de ta manière. Ne comptes pas avec Dieu. Si nous résoudrons une chose, c'est fin. Allons, c'est fini. D'ici, jusque-là, j'ai la confiance avec Dieu. Allons de l'avant. Allons donner un pas de foi aujourd'hui. Si vous avez n'importe qui t'a fait réclamer à l'homme. Alors arrête avec ça. Vous allez penser que tous les gens aiment le pasteur César. Oh, le pasteur a fait. Oh, le pasteur a prêché contre moi. Où est l'amour? Tout la passion est mort. Parce que vous n'avez pas de problème, non, j'en ai. Et je dois dire, maintenant, je dois ici, dans mon cœur, mettre un adobe pour mettre... Là, j'allais m'arrêter de prêcher il y a longtemps. Oh, regarde, ce frère. Oh. Oh, celui-ci ne va pas parler. Si vous parlez, c'est toi qui en erreur. Là où j'ai fait d'erreur, je cherche à arranger. Je ne voulais pas arranger. Je voulais continuer. Nous tous nous sommes venus ici. Nous voulons changer. Nous voulons arranger. ... Lui soit le nom du Seigneur. Lui soit le nom du Seigneur. Lui soit le nom du Seigneur. Offrir des sacrifices de justice. Lui soit le nom du Seigneur. Lui soit mon nom du Seigneur. afin que tonneau sonneau son glorifié. Clésia dit. Clésia dit. Eita, fala no seu coração, lá na sua cama. Mas eu creio nisso. Parle, ô, Senhor, je crois em Tua. Ô, je confie em Tua. Ô, tu é te injustiçado, tu dois faire, tu dois parler, tu dois... Maitre, dehors! Mais tu dis, je confie em Tua, Senhor. Tu és o meu juiz. Tu és o meu Deus. Tu és o meu Deus. Tu és o meu Deus, tu és a minha força. Clésia dit. Je crois encore en Tua, Seigneur. Plusieurs disent. Qui nous fera faire? Qui nous fera voir le bonheur? Fais lever sur nous la lumière de ta face, ô éternel. Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont qu'à abandonner leurs francs morts et leurs morts. Je voudrais savoir combien il s'y a du courage de rentrer à la maison avec cette condition. Et si vous allez ouvrir, je veux que vous puissiez répéter avec moi. Il n'y aura rien. Je n'ai pas écouté ta voix. Il n'y aura rien. Il n'y aura rien. Il n'y aura rien qui va me perturber et me faire parler. Le chapitre termine avec ce verset. Je vais à la maison. Voyez l'expression du psalmiste. Je me couche et je m'endors en paix. Je me couche et je m'endors en paix. Tu as déjà donné à Dieu. Tu as déjà confié à Dieu. Je me couche et je m'endors en paix. Car toi, c'est ô éternel. Tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Quand tu as lu le psalm, c'est une prière. Ça, c'est une prière. C'est une petite prière. Nous sommes ici en train de regarder le psalm qui nous enseigne à fermer nos bouches, à confier à Dieu, à savoir que peu importe ce que les gens disent, il y a une chose qui me fait en donnant la joie au Seigneur. Ce n'est pas l'argent. C'est savoir que Dieu est avec moi. Et si Dieu est avec moi, il a promis prendre soin de moi. Alors, là où le problème paix s'élevé, parce qu'en réalité, il va prendre point de moi. Il va m'envoyer mon paix quotidien. Il va me nourrir. Et peu importe si le pays est en crise, si on change de président, il n'y a rien à voir avec ça. Transfire les responsabilités aux autres. Mais l'Église est mauvaise. Pourquoi les choses ne marchent pas? Alors, arrête de parler pour commencer à prier. Dites, Seigneur, je confie en toi. Je confie en toi. S'il y a des gens derrière ou partout, c'est de cette manière. Tu dois savoir que qui conduit les choses, c'est Jésus Christ. C'est Dieu qui monte, qui ordonne, qui donne les ordres au diable. quand il dit « Va, le diable, va! » Quand il dit « Sortir, il vous sort aussi! » Il y a une chose qui m'a toujours dérangé. C'est ceci. Notre prière. Quand vous arrivez à la fin de cette prière-là, il a dit « Ne nous soumets pas à la tentation. » Cela veut dire que le propre Dieu peut provoquer une tentation. Dieu peut provoquer que vous puissiez entrer dans une situation à cause de ta rébellion. Si vous regardez dans la Bible, Dieu a dit « Acabe allait mourir, et son sang allait être léger par le chien. » Dieu a réuni au ciel avec les anges. Il a dit « Comment nous allons faire pour envoyer Acabe tomber dans cette bataille? » Alors un esprit a dit ceci, un esprit a dit ceci. Un autre ange lui a dit « Allons mettre l'esprit de mensonge au prophète. » Dieu a libéré, Dieu a soumets le diable à l'aise. Alors je demande ici cette nuit que Dieu puisse avoir pitié de moi, que Dieu puisse avoir pitié de vous, que les paroles qui vont sortir de ta bouche contre quelqu'un devraient sortir pour pardonner. Non, pour condamner, pour pardonner. Vous allez rester sans prier. Pardonne-nous nos péchés. Et s'il ne pardonne pas tes péchés, alors tu ne peux pas aussi prier et ne nous soumets pas à la tentation. Mais livre-nous du mal. J'ai écouté hier le témoignage d'un pasteur, le message. Il est entré là en Afrique. Il n'y avait pas d'endroit pour dormir. L'église était l'église de... Là, dans un village. Il avait peur de la maladie. Le meilleur endroit pour dormir, c'est l'église. L'été là, il a mis sa barraque là. Et là, la nuit, il ne voit à parler dans cette église. Je prie soin de toi. J'ai tiré les épines de ton chemin. J'ai dévié les mâles de ton chemin. Mais toi, tu ne sais pas pardonner. Tu dois changer ton comportement. C'est une chance que Dieu nous donne, à nous tous, que nous puissions changer nos comportements. Je pense que Dieu a fait de grandes choses pour nous. Sans mérite, Dieu a fait beaucoup pour nous. Imagine si vous faites quelque chose pour le créer. Comment plus il va faire pour vous? Allons nous mettre debout. Je vais te donner un sujet pour prier. Allons prier ensemble. Allons prier ensemble alors. Notre Père qui est au ciel, je vais parler pour vous répéter. Notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté se flotte sur la terre comme au ciel. Le Père qui est à terre comme au ciel. Le Père qui est au ciel, nous donne le Père de chaque jour. Le Père qui est au ciel, pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi, ainsi que nous offensons. Perdoons-nous aux nossos devedores. non nous induz à l'attentation, mais livre-nous du mal. Car c'est en toi à partir du mal, la reine, la puissance et la gloire pour le siècle du siècle. Amen. 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 Que Dieu te bénisse et que ces choses puissent être dans ton cœur. Amen. Mes frères de Passira, Jean-Frère de Vitória, Messie-Jean de Maceió, les Campinas-Grandes de Brasile, toutes ces églises qui sont connectées avec nous, que le Seigneur vous bénisse. Ces récadres, ces verines, tous ces frères, Neide, Marlene, Gerson, Cristina, Antônia, Maria Mello, tem mais? Cristiane, Edna Mar, Jônatas, Fátima Pena, Salette, Diva dos Anjos, Maria da Conceição, Igreja de Quixadá, tous ces requêtes de prières et de rémerciments, toutes ces requêtes de prières et de remerciements, toutes ces requêtes, levantons nos mains Et avant que vous puissiez rentrer à la maison, s'il y a quelqu'un qui veut être aidé par Dieu, fais cette prière de tout ton cœur. Dis « Ferme ma bouche, Seigneur, pour ne pas parler de ce qui te donne la tristesse. » Mais que de ma bouche puisse sortir du louange et un vrai. Et quand je veux t'appeler, réponds ma prière, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Si vous avez n'importe quelle chose dans ton cœur, tristesse, si tu sens injusticié, lève ta main. Dis « Seigneur, tu es mon juge, dans tes mains, et que je réponds, je donne ma cause. » En nom de Jésus, sois miséricordieux avec moi. En nom de Jésus. Amen. Père. 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 Aide à chacun de nous. Prend soin de chacun de nous. Nous te remercions pour être ici. Et je demande, ensemble avec l'Eglise, Mets un anjo pour garder ma bouche. Et quand je veux parler n'importe quelle chose qui ne te crée pas, Aide-moi-moi à se rappeler de ces moments-ci. Aide à ces frères aussi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu bénisse tous au nom de Jésus jusqu'à notre culte de jeudi. ... Aleluia. ... MUCH! Até quinta-feira, se houver uma quinta-feira, estamos... ...juntos. Aleluia. Denge-me, Mayol, por favor. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada